Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui c'est parti pour un batch cooking, on va réaliser ensemble 4 recettes très 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 rapides à faire et franchement c'est un gain de temps incroyable. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de batch cooking et je peux vous assurer que ça m'a manqué. Ces derniers temps j'ai pas mal de petites choses à faire donc j'ai décidé de faire 4 recettes pour m'avancer un petit peu ou alors des choses pour compléter d'autres recettes, vous allez voir ça avec moi. C'est des recettes, pour certaines je ne les ai jamais faites en vidéo donc vous allez découvrir ça et puis j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire. Allez c'est parti, on va découvrir tout ça ensemble, rapide et facile. Première chose par laquelle je vais commencer c'est le riz et je vais utiliser 4 verres de riz. Donc pour une famille entre 4 et 6 personnes, vous avez à peu près besoin de 4 verres de riz. Assez petit quand même, pas trop grand. Donc c'est du riz basmati. Et ensuite je vais venir le laver, donc je vais remplir d'eau et je vais laisser tremper pendant un petit moment jusqu'à enlever cette pellicule verte jusqu'à ce que le riz soit vraiment transparent. Dans une poêle je mets une grande cuillère de beurre salé. Si vous n'avez pas de beurre salé vous mettez du beurre doux. Et ensuite j'ai mis un verre de vermicelle. Donc la vermicelle c'est quand même assez fin, c'est celle qui est très très fin. Et je vais bien mélanger la vermicelle au beurre jusqu'à ce que celle-ci soit dorée. Faites très 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 attention, elle peut vite brûler en quelques secondes vraiment. Donc faites-y très attention. C'est à surveiller comme le lait sur le feu, voire même encore pire. Dès que vous voyez que ça commence à colorer, si vous voyez que ça part trop vite, n'hésitez pas à retirer votre poêle du feu. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté du coup un verre et demi. Donc le même verre que j'ai utilisé, un verre et demi d'eau. Donc j'ai déglacé avec. Ensuite j'ai rajouté mon riz que j'ai lavé à trois reprises. Je le rajoute par-dessus du coup un verre et demi d'eau. Et un verre de vermicelle. Je mélange bien le tout pour que ce soit un mélange bien homogène. Comme ceci. Si vous voulez rajouter de la cardamone, bien évidemment, vous pouvez. Pour ma part, j'ai décidé cette fois-ci de ne pas en mettre. Je vais rajouter ensuite quatre verres d'eau. Donc pour quatre verres de riz, j'ai rajouté quatre verres d'eau. Et pour un verre de vermicelle, j'ai rajouté un verre et demi de vermicelle. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de sel. Et je vais porter à ébullition. Donc je vais mettre à feu fort pour porter à ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai besoin d'une deuxième poêle. Pour continuer, je mets ma première dans le fond. Je mets un filet d'huile d'olive dans la deuxième poêle. Et ensuite, je viens mélanger un petit peu le reste. Alors ça ne se voit pas bien, mais ça s'est bien porté à ébullition. Et ensuite, j'ai baissé le feu vraiment très très bas. Je couvre et je laisse cuire dix minutes. Dix minutes. Pendant ce temps-là, dans ma poêle, avec l'huile qui a chauffé, j'ai mis trois gousses d'ail. J'ai écrasé trois gousses d'ail. Je mélange bien pareil à feu doux pour ne pas que l'ail brûle et l'huile non plus. Ensuite, je rajoute des crevettes lavées et décortiquées. Alors je vous conseille de prendre vraiment des crevettes grises puisque les roses sont déjà cuites. Et ça va être trop sec après. Ensuite, j'ai rajouté paprika, curcumin, gingembre, un petit peu de cumin et du sel bien sûr. Je mélange bien le tout. Et par la suite, je vais venir couper du persil. Alors là, j'ai décidé de prendre une grande quantité de persil puisque je vais en avoir besoin pour quasiment toutes les recettes. Donc j'ai décidé de tout couper d'un seul coup pour gagner un petit peu de temps. Pendant ce temps-là, il reste 4 minutes de cuisson au riz et puis mes crevettes sont en train de cuire à feu moyen à 5. Une fois que j'ai fini de couper le persil, alors bien sûr finement coupé ou sinon vous le mettez dans votre mixeur, ça va vous le mixer, ça sera beaucoup plus rapide. Je mets un petit peu de persil sur mes crevettes. D'ailleurs, cette recette de crevettes, elle est excellente. Essayez-la. Elle est vraiment excellente et c'est très rapide à faire. Je mélange bien le tout. Alors les crevettes grises, il leur faut très peu de temps de cuisson. Moi, je mets ça à feu doux et je laisse cuire à peu près 10 minutes au total pour les crevettes. Ça suffit largement, sinon comme je vous le disais, après ça va devenir trop caoutchouteux. 10 minutes plus tard, je vérifie que le riz est cuit. Ensuite, je couvre et je laisse de côté. C'est très important de laisser couvert. Vous laissez couvert pendant au moins 20 minutes. Je prépare mes épices dont j'aurai besoin juste après. Un citron, le persil, deux échalotes. Aujourd'hui, on est à fond dans la mer. Donc c'est parti. Là, je vais préparer des moules. Donc on appelle ça un tagine de moule ou de la sauce avec des moules. C'est un peu comme on veut. C'est hyper facile à faire. Vraiment très très facile. Accompagné d'un bon pain, c'est un réel délice. Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Ou sinon, on peut carrément l'accompagner aussi du riz. C'est très bien. C'est super bon. Donc j'ai besoin de deux échalotes que je vais venir ciseler en petits morceaux. Si vous n'avez pas d'échalotes, eh bien ce n'est pas grave. Vous prenez un oignon. Vous faites bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, avec ce que vous avez à la maison. Vous dépannez avec ce que vous avez. N'allez pas acheter des choses spécialement alors que vous pouvez remplacer par autre chose. Ensuite, je vais mettre un filet d'huile d'olive. Si vous avez l'habitude de cuisiner avec de l'huile de tournesol, bien sûr, vous faites avec votre huile de tournesol. Pour ma part, j'aime bien cuisiner avec de l'huile d'olive. Ensuite, je rajoute du coup les échalotes et je laisse bien revenir le tout. Par la suite, j'ai besoin du citron. Et en attendant, je vais venir rajouter du coup les moules. Alors moi, ce n'est pas des moules fraîches, c'est des moules surgelés. Ça fait très bien l'affaire, c'est très très bon d'ailleurs avec les moules surgelés. Mais vous pouvez bien sûr utiliser des moules fraîches, ça vous demandera un peu plus de travail puisqu'il va falloir les nettoyer. Ensuite, je rajoute sel, paprika, cumin, poivre, gingembre et curcumin. Vous mettez un tout petit peu de chaque parce que les épices, c'est très bon. Mais si on en met trop, ça devient vite immangeable. Donc surtout, tout dépend. Si vous faites un grand plat pour beaucoup de personnes, vous en mettrez une certaine quantité. Mais quand vous faites pour très peu de personnes, mettez un tout petit peu d'épices. Ensuite, je rajoute une cuillère de tomate concentrée. Et je vais venir bien mélanger le tout. Alors ce plat-là a besoin d'un petit peu de cuisson. Bien sûr, vous faites toujours cuire à feu doux. Et c'est la tomate concentrée qui a besoin de cuisson pour retirer toute l'acidité, bien évidemment. Ensuite, je rajoute un petit peu de persil frais. Je vais ensuite baisser. Pendant ce temps-là, je vais venir du coup faire mon jus de citron. Donc on a besoin juste de la moitié du jus de citron que je vais préparer et laisser de côté. Pour le moment, je ne vais pas l'utiliser. Je vais venir l'utiliser à la dernière minute. Et ensuite, je vais faire quelques rondelles de citron avec le reste, tout simplement pour la décoration. Ça, vous n'êtes pas obligés de le faire. C'est vraiment question déco. Et voilà, je vais couper chacune en deux. Donc quelques minutes plus tard, je viens rajouter du coup le citron. Je mélange bien. Surtout s'assurer que ça n'a pas collé. D'ailleurs, les poêles, alors je n'ai plus la marque en tête. Mais sachez que celle que je suis en train d'utiliser avec le couvercle noir, elle est de chez Tefal. C'est une poêle 100% en inox. Elle est de chez Tefal et je vous les conseille, celle de Tefal en inox. Elles sont topissimes. C'est exactement pareil que celle que j'ai déjà. Par-dessus les moules, j'ai rajouté un petit verre d'eau. Et je continue à laisser cuire à feu doux. C'est la seule fois où j'ai rajouté de l'eau. Et pendant que c'est en train de cuire, je vais m'occuper de la recette suivante. Et pour ça, j'ai besoin de tomates. Donc je vais venir préparer une sauce tomate. J'ai besoin du coup de quatre tomates que je vais venir éplucher. Et qu'ensuite, je vais mixer. Pour ce qui est du persil, j'ai toujours du persil près de moi puisque j'en ai besoin. Une fois que j'ai tout épluché, je vais venir les couper en quatre. Et je vais tout simplement venir les mixer. Vous pouvez rajouter un petit peu d'oignon si vous voulez. Moi, j'ai décidé de ne pas en mettre. Mais c'est vrai que vous pouvez mixer l'oignon avec les tomates. C'est très bon. D'ailleurs, dans cette recette-là, j'ai oublié de vous montrer. Mais j'ai aussi utilisé de l'ail que j'ai mixé avec les tomates. Ça m'évite d'utiliser mon écrase-ail. Et comme ça, tout est mixé. C'est parti. On va mixer le tout. Donc je fais petit à petit puisqu'il y en aurait trop pour le mixeur. Il ne va pas tout bien faire. Dans un filet d'huile d'olive dans la poêle. Alors moi, oui, je mets de bons filets d'huile d'olive. J'ai souvent la remarque, mais j'aime bien quand il y a une certaine quantité. Je rajoute du coup la sauce tomate, du sel, du poivre, du curcumin, du gingembre, du paprika. Moi, je mets toujours les mêmes épices. Mais vraiment, vous pouvez mettre les épices de votre choix, ceux que vous avez l'habitude d'utiliser. Je mélange bien. Et comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté trois gousses d'ail, il me semble, dans la sauce tomate. Je trouve que c'est très, très important l'ail. Ça donne tout le goût. Je m'assure aussi que les moules ne sont pas en train de coller, que ça ne brûle pas. Mais comme vous voyez avec moi, ça cuit vraiment à feu très, très, très doux. Pendant que ma sauce tomate est en train de cuire à feu moyen, je rajoute du persil. Et alors, mon mari, les jours qui sont passés, il a acheté des sardines en filet. Et il les a marinées, mais il n'a pas toutes utilisées et ça allait s'abîmer. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir faire un tagine de sardine. Donc, pour ça, j'ai fait la sauce tomate comme vous l'avez vu avec moi. Et là, j'ai mis les sardines dans le mixeur et je vais venir les mixer et en faire des boulettes de sardine à la sauce tomate. On appelle ça aussi un tagine de sardine. Alors, si jamais je les fais cuire et que je laisse ça au frais, eh bien, ça ne sera pas très bon. Ça sera tout mou, etc. Les sardines comme ça, mis au congélateur, personnellement, je trouve que ça ne tient pas très bien. Je sais qu'il y a des personnes qui le font. Moi, je n'aime pas quand le poisson est passé au congélateur, le poisson frais comme ça. Donc, j'ai préféré faire un tagine de sardine, de boulettes de sardine. Et là, par contre, je pourrais le congeler sans aucun problème. Ça va très, très bien tenir. Je mets du coup la première partie et ensuite, je vais venir mixer la deuxième partie. Alors, moi, j'aime bien mixer à chaque fois en deux reprises comme ça parce que quand il y en a trop dans le mixeur, eh bien, ça ne mixe pas très bien. Et puis, le mixeur n'est pas non plus immense. Par contre, j'en suis ravie encore une fois de ce mixeur. Je vous le conseille à 1000%. Moi, je l'ai acheté sur Amazon. Et il y a très souvent des promotions là-dessus. Moi, il me semble que je l'avais acheté à une quarantaine d'euros. Et ces derniers temps, il était à une trentaine d'euros. Donc, c'est parti. Je mixe également la deuxième partie. Donc, il faut vraiment que ça soit bien, bien, bien mixé. Donc, vous ne vous amusez pas à retirer toutes les petites arêtes de la sardine. Ça ne sert à rien. Une fois que c'est mixé, vous n'allez plus du tout, du tout les sentir. Parce que si vous venez à retirer toutes les petites arêtes des sardines, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous allez en avoir pour au moins deux, trois heures. Ensuite, je retire tout. Et je vais venir tout simplement ensuite préparer des petites boulettes de sardines. Donc, je retire tout ce qui se trouve, bien sûr, sur le couvercle. A l'intérieur du pot. Donc, je retire tout simplement, en fait, la lame pour ne pas me blesser. Et voilà. Vraiment, c'était devenu un peu comme du pâté. Et là, je vais venir former des boulettes de sardines. Vous pouvez faire exactement la même chose avec la viande hachée. Donc, vous faites exactement la même sauce. Et vous faites la même chose avec de la viande hachée que vous mélangez avec un petit peu d'oignons, les épices, bien sûr, et ensuite, vous les mettez en boule comme ça et vous venez les rajouter par-dessus la sauce. Donc, moi, tout dépend. Il y a des fois, je fais, là, par exemple, j'avais les sardines, comme je vous disais, qui allaient s'abîmer. Et sinon, si je n'aurais pas mis les sardines, eh bien, j'aurais certainement mis de la viande hachée. Vous pouvez également faire du haché de blanc de poulet et faire exactement la même chose avec également. Une fois que j'ai préparé, du coup, toutes mes boulettes de viande, je vais venir, du coup, les mettre dans mon plat. Comme vous le voyez avec moi, les moules ont terminé de cuire. Je les laisse refroidir tranquillement. Et je vais venir disposer comme ceci mes sardines, mes boulettes de sardines. C'est un délice. Vraiment, moi, je trouve que c'est bien meilleur que les sardines cuites comme ça. Je ne suis pas une grande fan de sardines, mais les sardines comme ça avec la sauce tomate, je pourrais en manger sans problème. Bon, bien sûr, comme je vous dis, je ne suis pas une fan de sardines. Si je peux éviter, je le fais, mais sinon, ça passe. Si vous aimez le poisson et si vous aimez les sardines, essayez. Vous me direz ce que vous en pensez. Bien sûr, comme je vous disais, moi, c'était des filets de sardines. Ce n'était pas des sardines entières avec la tête, etc. Pendant que c'est en train de cuire à feu doux, je vais venir préparer la suite de mes préparations. J'ai besoin d'une carotte, 4 gousses d'ail que je vais venir hacher. Et j'ai besoin de viande hachée. Et là, je vais tout simplement préparer une bolognaise. La bolognaise, je ne sais pas tellement si on va la manger juste avec les pâtes comme ça. Ou sinon, je vais peut-être faire autre chose avec la bolognaise, la mélanger avec d'autres recettes. Je ne sais pas tellement. Je mets quelques citrons pour décorer les moules. D'ailleurs, je me suis rendu compte que la sauce des moules n'était pas encore entièrement cuite. Donc, j'ai décidé de remettre à cuire quelques minutes encore. Dans de l'huile d'olive, dans la casserole, j'ai mis mes carottes et l'ail que j'avais hachée. Je laisse revenir un petit peu dans la casserole. Et ensuite, une fois que c'est bien revenu, je vais rajouter ma viande hachée. Je rajoute les épices, exactement les mêmes que depuis le début. Celle, poivre, curcuma, gingembre, paprika. Et ensuite, je mélange bien le tout. D'habitude, dans la bolognaise, je mets toujours de la sauce tomate liquide. Ce jour-là, une fois que j'étais à cette étape-là, je me suis rendu compte que je n'avais plus de sauce tomate liquide. Et finalement, j'ai fait avec ce que j'avais à la maison, puisque je n'allais pas laisser la viande comme ça. J'ai décidé finalement d'utiliser tout simplement le concentré de tomate. Ça fait très bien l'affaire pour dépanner. Bon, c'est sûr que je trouve que ce n'est pas la même chose que la sauce tomate liquide. Donc là, j'ai mis une grande cuillère. Je suis désolée, je n'ai plus de voix. J'ai décidé de mettre une grande cuillère de concentré de tomate. Je mélange bien, bien le tout. Ensuite, je rajoute un tout petit peu d'eau et je vais laisser cuire. Donc là, la bolognaise, elle a besoin d'énormément de cuisson pour vraiment donner tout son goût. Donc je vais baisser ma cuisinière et je vais laisser cuire tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper du concentré de tomate parce que je venais, en fait, entre les moules et ça, je venais d'ouvrir une boîte que j'ai mis dans un pot en verre comme je vous ai montré l'autre fois pour le garder. Ensuite, j'ai retiré avec un chiffon le contour de la sauce tomate qui est resté pour ne pas qu'elle moisisse et j'ai rempli d'huile de tournoussole. C'est très important. Comme ça, vous pouvez conserver votre concentré de tomate à maximum. Et d'ailleurs, vu que je trouvais que le concentré de tomate n'était pas assez pour la bolognaise, j'ai décidé d'éplucher deux tomates et de les hacher et ensuite de les rajouter par-dessus ma bolognaise. C'est bien meilleur que le concentré de tomate tout seul. Je voulais également vous présenter une manière de présenter le riz avec les crevettes. D'ailleurs, j'aurais pu exactement faire la même chose avec les moules et le riz. Vous pouvez le faire de plein de manières différentes avec ce que vous souhaitez. Vous pouvez le faire aussi avec la viande, ce que vous voulez. C'est juste une présentation que je me suis dit que j'allais vous présenter aujourd'hui. Peut-être pour vous donner quelques idées. Donc, comme vous l'avez mis, j'ai mis un petit récipient dans une assiette. J'ai rempli de riz. J'ai bien entassé le tout. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, j'ai terminé de cuisiner. J'ai quelques repas de prêt. Et franchement, ce n'est pas pour me déplaire parce que ces derniers temps, j'ai pas mal de petites choses à faire. Regardez, il y a du persil qui se promène. J'ai pas mal de petites choses à faire. Et du coup, c'est un vrai gain de temps. Ça fait un petit moment déjà que je n'ai pas fait de batch cooking. Donc, ça m'a bien manqué. Là, on a le tagine de sardines. Et comme je vous disais, si jamais je n'aurais pas utilisé les sardines de suite, ce seront abîmés. Alors que là, je sais que mon mari va les manger beaucoup plus facilement avec la sauce. Et si jamais vraiment il ne les mange pas, je peux les mettre au congélateur sans aucun problème. Les moules. Depuis le temps que je n'en ai pas mangé comme ça, j'avais hâte. Et c'est délicieux. Franchement, essayez. C'est délicieux. C'est une recette hyper rapide à faire. Vraiment très, très rapide. Si jamais vous prenez des moules fraîches, bien évidemment qu'il faut bien, bien, bien les nettoyer. Mais avec des moules surgelés, ça fait très bien l'affaire, vraiment. Là, j'ai le surplus de riz parce qu'en fait, j'en ai fait beaucoup. Étant donné que je veux l'utiliser pour une autre recette, en fait, j'aimerais faire le saumon poireau et pouvoir l'accompagner avec du riz. C'est pour ça que j'en ai fait beaucoup plus. Et les crevettes, il m'en reste un tout petit peu. Finalement, je me suis rendu compte que je n'en ai pas fait assez. Mais ça, ça me prend les crevettes pour les faire. Ça vous prend aller 5 minutes et ça suffit largement. Donc, il va falloir que j'en refasse, en fait, pour mon mari. Parce que là, il n'y en aura pas assez pour deux. J'étais persuadée qu'il y en aurait. Mais finalement, non. Ensuite, la bolognaise, ça y est, elle est prête. Donc ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on va la consommer comme ça avec des pâtes ? Ou est-ce que je vais rajouter de la béchamel et comme ça, je ferai des lasagnes ? Je pense que je ferai plus ça. Je ferai peut-être des lasagnes. Je rajouterai de la béchamel, pardon. Dans les jours à venir, je vais voir. Je vais voir comment est-ce que je fais. Mais je pense que ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Donc voilà pour les recettes. C'est des recettes qui sont extrêmement faciles et qui changent un petit peu du quotidien. Moi, il y a des petites choses comme par exemple ces deux-là que je n'ai pas fait depuis très très longtemps. Et le riz avec la vermicelle, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé. Donc là, j'avais hâte d'en manger. Et franchement, regardez de près ce que ça donne. Non seulement c'est très joli, mais en plus c'est hyper goûteux. Vraiment très 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 goûteux. Vous voyez, c'est un vrai délice. Les sardines, si vous aimez ça. Alors moi, je vous avoue que ce n'est pas trop mon truc. Ok, les sardines. Les sardines, je sais que ma fille va en manger, mon mari aussi. Mais moi et Wail, donc mon petit garçon âgé de 6 ans, je ne pense pas qu'il va aimer. Donc voilà pour chaque plat. Sur ce, j'espère de tout cœur que cette petite vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous a donné quelques idées. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.